As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers fariseurs Avant de commencer cette vidéo, n'oublions pas nos chers fariseurs qui se trouvent en Palestine N'oublions pas tous nos chers fariseurs qui sont oppressés dans ce dunia mes chers fariseurs Faisons des do'as, faisons passer le message Transmettons ce qu'on peut transmettre Faisons du mieux que l'on peut Et wallahi, si on arrive à vivre notre vie de tous les jours Sans même une pensée pour nos chers fariseurs Alors il y a un gros problème Il y a un gros problème soit au niveau de votre iman Soit au niveau de votre sincérité Et un re-questionnement est très important La moindre des choses que l'on puisse faire C'est faire des do'as, c'est en parler Être présent sur les réseaux Faire le maximum pour montrer ce qu'il se passe réellement là-bas Et non la propagande de cet état sioniste Ceci étant dit, commençons mes chers fariseurs La dernière fois, nous avions parlé des vertus de l'intention Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons voir les vertus de la prière Mes chers fariseurs en islam Comme vous le savez, la prière est le deuxième pilier de l'islam Le premier étant la shahada bien sûr Et c'est la première chose sur laquelle le musulman sera interrogé le jour du jugement Celui qui l'accomplit donc avec assiduité Aura préservé sa foi et sa religion Et celui qui la néglige, négligera certainement les autres devoirs religieux Et en effet, notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit La prière est la première chose dont le serviteur rendra compte au jour de la résurrection Parmi ses œuvres Si elle est acceptée, tout le reste de ses œuvres est admis bon Au contraire, si elle est refusée, tout le reste de ses œuvres sera en perdition Et ce hadith a été rapporté par El-Tirmidhi Mes chers fariseurs en islam Comme vous le savez, la prière est un lien entre le serviteur et son seigneur Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit En effet, quand l'un d'eux vous prie, il parle en privé avec son seigneur Et ce hadith a été rapporté par Bukhari De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Que Allah a dit dans un hadith khoutsi J'ai partagé la prière en deux parts L'une pour moi, l'autre pour mon serviteur Et à mon serviteur, ce qu'il demande Si mon serviteur dit Louange à Allah, seigneur des mondes Je dis Mon serviteur m'a loué S'il dit Le clément, le miséricordieux Je dis Mon serviteur m'a rendu les hommages S'il dit Le maître du jour de la rétribution Je dis Mon serviteur m'a glorifié S'il dit C'est toi que nous adorons Et c'est toi que nous implorons Je dis Cela nous concerne moi Et mon serviteur Et à mon serviteur, ce qu'il demande S'il dit Guide-nous vers le droit chemin Le chemin de ceux que tu as comblés par tes bienfaits Non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère Ni de ceux qui se sont égarés Je dis Cela est pour mon serviteur Et à mon serviteur, ce qu'il demande Et ce hadith a été rapporté par un muslim Mes chers frères et sœurs en islam La prière est un jardin qui renferme toutes sortes d'ibadats D'accord ? D'adorations magnifiques On y trouve le takbir C'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar Par lequel on rentre dans la prière La position de vous Pendant laquelle on récite la parole d'Allah L'inclinaison pendant laquelle on glorifie notre Seigneur Le retour de l'inclinaison qui est rempli de louanges à Allah La prosternation pendant laquelle on glorifie notre Seigneur On implore son pardon et on lui demande d'exaucer nos voeux La position assise dans laquelle on formule En plus du teshahud, beaucoup d'invocations Et on termine par le teslim C'est-à-dire le salut final La prière, mes chers frères et sœurs Est le moyen d'appui et d'aide en période de détresse et de chagrin Et elle empêche de faire les actes mauvais et honteux Et en effet, Allah dit dans le Qur'an Et chercher secours dans l'endurance et la salat Certes, la salat est une lourde obligation Sauf pour les humbles Surat Al-Baqarah, verset 45 Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplit la salat En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand Et Allah sait ce que vous faites Surat Al-Baqarah, verset 45 Mais chers frères et sœurs en islam La prière illumine les cœurs des croyants Et leur servira de lumière le jour du jugement Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La prière est une lumière Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui la préserve, c'est-à-dire la prière Elle lui sera une lumière, une preuve et une sécurité Le jour de la résurrection Et celui qui ne la préserve pas Elle ne lui sera ni lumière, ni preuve, ni sécurité Et le jour de la résurrection Il sera en compagnie de Qaroun, de Firahoun, Haman et Oubay ibn Khalaf Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed La prière est la joie et le plaisir des âmes des croyants En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit J'aime dans le monde d'ici bas les femmes et le parfum Mais la fraîcheur de mes yeux se trouve dans la prière Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed L'expression « la fraîcheur de mes yeux » est une expression idiomatique arabe Signifiant ce que l'on aime par-dessus tout Et qui fait parvenir donc au bonheur le plus complet La prière aussi efface les péchés et expie les mauvais actes Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Que pensez-vous si l'un de vous avait devant sa porte une rivière Où il se laverait cinq fois par jour ? Est-ce qu'il lui resterait quelque chose de sa saleté ? » Les sahabas lui dirent « Il ne lui en reste rien » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Telle est l'image des cinq prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les fautes » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et muslim Et enfin pour terminer mes chers frères et sœurs Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les cinq prières quotidiennes et la prière du vendredi jusqu'à la suivante Effacent les péchés commis entre elles tant qu'on n'a pas commis les grands péchés » C'est-à-dire les péchés capitaux Et ce hadith a été rapporté par muslim Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titrage ST' 501